Alors petite nouveauté juste ensuite de bivouac, cette scie avec une fabrication maison ultra légère, scie d'aluminium avec une petite lame qui scie dans les deux sens on va dire, aller retour je crois que ça s'appelle mais je vous la présenterai le plus en détail dans la vidéo. Là je vais m'amuser à tailler cette perche là pour le petit projet que j'ai à faire. Ah Nanook qu'est-ce que t'as senti ? Donc la petite visite guidée, alors comme vous voyez, vous voyez un peu, c'est un abri, il y en a panty, là où il y a des barres verticales, ce sera la zone de vie on va dire, le couchage, et puis pour mettre les sacs à l'abri et tout ça, et la petite zone qui est ici, entre ce poteau là et ce poteau là, sera une zone de travail par exemple, s'il pleut ou voilà pour rester un petit peu à la rue du soleil ou une zone d'ombrage on va dire. Alors le dernier n'est pas encore fini, oui il manque des solives, mais bon ça y est, ça tient bien vous voyez, ça bouge pas trop. Ouais je suis plutôt content de moi là. Et bien on continuera demain, là on va aller se poser un peu avec Nounou. Allez Nanook on rentre, Nanook au corps, allez ! Ce midi, c'est des yum-yum, enfin moi j'appelle ça des yum-yum, c'est des pâtes chinoises avec une petite sauce. Ouais c'est plutôt bon, puis ça cale bien tu vois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Puis la petite zone, soit règleuse avec le matières. OK. Et là, on va aller verser, par là. C'est un peu comme ça. Vite dessus, à la vôtre, à mon dernier matin, on a encore vu la chevrette ce matin, mais bon elle s'est pas trop approchée, elle est restée à une petite distance, j'ai réussi à la filmer un petit peu. Quoi, c'est quoi le jour où on est là ? Quoi qui passe c'est de bien voir. Ouais, c'est l'avant dernier jour, la nuit a été un peu rude là, pour moi, c'est... Comment pourrais-je expliquer ça, fermant ? Elle vient juste de me réveiller, donc excusez-moi si je bofouille un peu, si je suis un peu... En tout cas, j'aime juste de me réveiller. Donc hier soir, on est parti avec une amie, qui s'est pas lavé comme on dit, et euh... on s'est aperçu, enfin je me suis aperçu, c'est à environ 300 mètres de l'abri, et il y a un camp de fortune qui a été installé par des joyeux fétaires, justement des fêtes de Bayonne, je pense. Je crois que c'est le fait que je dis ça encore. Ouais, c'est pas un bandé fétaires quoi, comme on dit ici. Et fétards quoi. Et euh... disons comme balayant, j'ai vu du bleu dépasser des fougères, des broussailles, et puis en m'approchant un petit peu, alors si je ne sais pas, j'ai été prudent quand même, je ne sais jamais, euh... ben je me suis rendu compte que c'était des joyeux fétaires, alors ils avaient passé le feu, c'est bien. Voilà. Et puis en repartant, euh... au loin j'ai vu, euh... une camionnette de ferme-chemin, c'est un peu plus loin, hein, c'est même vers ce camp justement, une camionnette de gendarme, il est arrivé. D'un coup je me suis posé dans un coin, contre un arbre, hein, et puis j'observais un peu la scène, pour voir, hein... Ah je ne sais pas, ce matin, s'ils sont encore là ou pas. Après moi, dès que j'ai pu, euh... je suis revenu au camp en 6A, parce que je n'ai pas envie de me faire pencer. Voilà. Et là ça coûte très cher, quoi. Donc il y a ça. Donc ils ont foutu le... Enfin je ne sais pas si c'est eux, parce que j'ai entendu chanter, crier, parler, machin... Donc c'est à 3h30 du matin. Donc on réveille assez dur. Ce matin pour moi. Là, ben on va rentrer demain. On a quelques bons kilomètres à faire à Pat. Nanouk, ça va, mais bon, il est fatigué, là. Je vois, il en a marre, là. Il veut rentrer à la maison, là. Je vois. Il est tellement concentré sur tout ce qu'il entend. Il n'arrête pas de galoper. Il court, il joue. Là, il est en train de bouffer, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est vrai que ça va le fatigué, quoi. Je crois qu'à la maison, il va bien se reposer. Donc voilà. Puis là, aujourd'hui, il ne fait pas l'air de me vouloir faire très chaud. Donc je vais travailler un peu sur l'abri, là. Voilà. Au moins, on finira au sature. Et même celui-ci, là, je reviendrai l'améliorer d'ici quelques temps. L'entrée surtout, parce que c'est casse-gueule. Voilà, c'était, je me suis levée pour pousser. Il faut dire qu'il y ait. Et puis en repartant dans l'abri, si vous voulez, je suis obligé de me mettre en marche arrière. Parce que la porte que vous avez mis est étroite. C'est extraordinaire. Il y a une marche. Et je me suis retrouvé le cul dans le sable, tout qui est peinté, avec l'autre qui me grogne dessus. Voilà. Tu manges plein de choses aussi. Ah, tiens, pour voir de la visite. J'ai plein de choses aussi, hein. Tiens. Voilà, on ne te voit pas à la caméra. C'est pas ta sœur, toi ? Voilà. Oh là là, hop, c'est bon. Allez, va, tiens. Allez, va, tu es là. Allez, va, tu es là. Et on va y aller, on va y aller. Tiens, tu ne bois pas mon café ? Je ne bois pas mon café. Donc, voilà. Donc, et là, on va aller sur ce lion. Et puis après, on va aller travailler un peu à la vie. Je vous montre un petit peu ce qu'on a là aussi. Hein ? On fait ça ? Ouais, cool. Allez, au boulot. Ben voilà où l'a dormi la chevrette. Ça n'a même pas 50 mètres du camp quoi. Ouais, un peu plus. 100 mètres, allez. J'étonne pas que je l'abattre une petite pendant le coin là. Mais ce n'est pas la première couche que je trouve. C'est la 4 ou 5ème là que je trouve. Là, en promenant le chien, je suis tombé sur ce parterre de bruyère en fleurs. Ça foisonne d'abeilles, de bourdons. C'est vraiment joli comme tout quoi. Surpris en pleine quête de nourriture. Voici le terrible chien des Landes. Communément appelé Camis forestis. à la recherche de son dîner. Je ne sais pas qu'il ne m'a pas repéré, sinon il va m'attaquer. de la recherche de son dîner. C'est un magnifique animal. Le couillon. Eh non, elle est encore passée. Où est la chevrette ? la pasturie s'approche mon dieu, quelle tête énorme j'ai peur c'est sûr il arrive, oh mon dieu, oh mon dieu j'ai peur alors lors de sa dernière venue sur le bivouac jjp m'avait laissé ça en partant c'est du riolet lyophilisé c'est la marque voyagère en plus c'est fabriqué pas très loin d'ici c'est à, on va pas voir, capsieux c'est pas très loin donc deux façons de le préparer soit à l'eau chaude soit à l'eau froide moi je vais tester l'eau froide donc ils disent 200 millilitres d'eau jusqu'au petit repère qui est ici laisser trempouiller une demi-heure et déguster et bien c'est ce que je vais faire maintenant on va voir le résultat du fameux riolet il faut que j'arrive à l'eau il faut que j'arrive à l'ouvrir voilà c'est bien bon vous n'avez pas l'odeur je vais le sentir pour voir ça sent bon de riolet sympa vanillé en plus un morceau de saucisson des nouilles chinoises comme la dernière fois et nanouk c'est un repas de fête ce soir est-ce qu'on va traîner tard ce soir dans les bois on va faire une petite marche nocturne on va essayer d'avoir du gibier et tout ça parce que c'est vrai que ce matin c'était un peu un peu galère donc par la petite chevrette donc je vous souhaite un bon appétit donc là je me suis planqué l'anneauk est parti faire le con dans les fourrés c'est notre petit jeu de l'après-midi papa se planque, le chien cherche ça l'entraîne en même temps comme ça je suis sûr que quoi qu'il m'arrive il me retrouvera on va voir s'il va arriver je l'ai entendu passer tout à l'heure il doit pas être bien loin regardez qui voilà tu m'as retrouvé couillon c'est bien ça je suis content c'est bien mon chien et voilà 5 ans et les derniers jours de bivouac j'ai décidé de partir le soir pour éviter le monde un peu dans la forêt avec tout mon bardard il y en a du bordel donc là je commence à ranger tout ça puis des affaires de monsieur aussi jusqu'à la prochaine quoi il y a au fond du bordel quand même pour 5 jours entre les coquettes, la bouffe, tout et bien voilà dernière minute sur le camp c'est la fin de ce bivouac de 5 jours riche en émotion belle rencontre avec la chevrette et les petits animaux que j'ai pu rencontrer et puis un très bon moment passé avec Nanouk aussi une réelle complicité ça, ça me fait très plaisir le but c'était un petit peu ça aussi d'habituer à avoir des séjours longs en forêt ou disons en pleine nature loin de ses petites habitudes quotidiennes on va dire là on a tout vérifié, tout rangé l'abri est fermé et vidé bien sûr puis autour on a fait un nettoyage un ramassage des déchets et autres on a fait aussi notre petit notre petit rituel je vais vous montrer ça allez gros, qu'est-ce que tu fais ce que j'appelle communément la part de la nature quelques restes de sucrerie et puis Nanouk aussi a participé un petit peu à sa façon avec quelques croquettes c'est pour remercier la nature et puis ses habitants entre guillemets de nous avoir accepté pendant ces quelques jours c'est un petit rituel que je fais à chaque fois le gros il est prêt à y aller t'es prêt à rentrer là ? rentrer à la maison ? maison ? ah oui maison bon ben voilà il ne restera plus que il est ici Nanouk il ne restera plus que mon fauteuil le trône du coureur des bois mort de rire sur ce les coureurs des bois sur ce les coureurs des bois je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo j'espère que celle-ci vous aura beaucoup plu et à très très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite